La rémanence du Passing Shot est une oeuvre qui est issue d'un travail démarré il y a un an sur le complexe des ténis. Et donc cette démarche a été démarrée suite à un appel de la ville et de la galerie Fernand Léger pour faire une oeuvre en partenariat avec la construction de ce complexe immobilier et Link City, le promoteur. Donc suite à l'observation du site, une lecture du site, un suivi de la démolition des ténis qui était sur place, un suivi photographique, est arrivé, est apparu assez évident l'idée de mettre en place un travail autour de la mémoire, de la trace des ténis qui étaient ici à la place des bâtiments en construction. Deuxième question, tu peux, je pense, mettre l'accent sur le démarrage du processus que tu as mis en place, ce que tu as commencé à dire, tu enchaînes sur les prises de vues, les croquis que tu as réalisés, les visites avec le public, les rencontres avec les services de la ville, la culture, l'espèce publique surtout, parce que ça concerne l'espèce publique, et la relation que tu as ici aussi avec l'architecte, et toutes les contraintes techniques à laquelle tu étais confronté aussi. L'observation du site s'est opérée par une série de visites et de photos de la démolition d'abord, qui était assez impressionnante dans ce centre-ville, les ténis c'est une construction assez gigantesque, une halle avec 12 terrains de tennis sur deux niveaux, et une fois qu'elle a été démolie, ça faisait place à un trou béant dans ce centre. Et ce suivi, je l'ai opéré d'abord sur place, en rentrant dans le terrain, parmi les pelleteuses, mais aussi par un point de surveillance que j'ai découvert après une recherche, en haut de la tour Maurice-Torès. La cité Maurice-Torès offre un point de vue assez intéressant, parce qu'elle superpose cette zone avec tout le sud parisien du 13e arrondissement, et on peut vraiment contextualiser ce chantier par rapport au reste de l'île de France et de Paris. Et donc à partir de là, j'ai également rencontré le conducteur des travaux, Bouygues, qui est l'entreprise qui construit cet ensemble. J'ai rencontré également l'architecte, qui a très vite voulu travailler près de moi, et avec lequel on a établi une bonne collaboration pour pouvoir intégrer l'œuvre dans les bâtiments, en faire les plans, faire des devis pour la réalisation, et avec le service de l'urbanisme, qui était aussi très proche pour négocier auprès de Link City, on a ensemble réussi à trouver un bon dialogue et une bonne circulation des informations entre nous. Voilà, étant donné que Bouygues, le constructeur, et Link City ne sont pas habitués à forcément piloter des projets artistiques. Si j'ai été sollicité pour ce projet, c'est parce que mon travail en général est né du contexte dans lequel il doit prendre place. Il n'y avait pas d'idée préconçue pour faire quelque chose à cet endroit. C'est suite à l'observation du lieu, à une lecture de l'histoire du lieu, à l'observation des plans, qu'est progressivement apparue l'idée d'implanter ces balles dans les façades et de créer ces modules sur place, et aussi en particulier avec un croisement du regard et des informations avec le service des espaces publics, qui m'a aidé à concevoir quelque chose qui pouvait s'intégrer dans l'espace sans créer de danger pour les usagers, en respectant certaines règles d'emploi, des circulations par exemple, et avec les habitants évidemment qui ceinturent cet espace en habitant les immeubles autour. Alors la première étape pour cette oeuvre a été, suite à une remarque, une observation particulière, en fait dans la démolition des tennis, il y avait dans les charpentes des balles qui étaient prisonnières, coincées lors des différentes séances et des matchs, les joueurs avaient bloqué des balles dans la voiture, et en démolissant toutes ces balles se sont trouvées libérées et éparpillées dans les décombres des bâtiments. Et en plus je savais que rien ne subsisterait de ces tennis, de cette halle, une fois la construction des immeubles réalisés, et donc j'ai eu envie de travailler sur la question d'archéologie, de mémoire, de trace. Et en même temps je ne voulais pas tomber dans quelque chose de souvenir, d'un peu triste, passéiste peut-être, et c'est pour ça que ce titre, la rémanence du Passing Shot, a quelque chose d'un peu humoristique et drôle. Et donc elle parle, elle est adaptée pour cette oeuvre qui est constituée de balles de tennis en béton moulé, qui s'inscrivent dans les façades. Alors en fait il y a plusieurs niveaux de mémoire dans les façades, on a d'abord le béton qui est fait avec du ciment, qui est fait à partir de la craie, qui est une roche fossile, donc avec beaucoup de petits mollusques emprisonnés, et puis on a ces murs qui sont matricés, donc c'est-à-dire qu'il y a une empreinte avec les banches, en fait le béton est coulé, donc c'est un principe d'empreinte, et puis on y rajoute en plus une membrane avec une forme particulière de planche juxtaposée les unes aux autres, qui donc donne un aspect un peu historique, comme ça c'est très tendance en ce moment dans les architectures, on retrouve beaucoup ça, cette volonté de laisser des empreintes dans le béton coffret, comme si le béton lui-même ne suffisait plus, il y a un aspect à la fois décoratif, et puis en même temps on peut se poser la question de savoir si les personnes qui habitent en ville ont besoin peut-être d'une mémoire, de quelque chose qui évoque la mémoire en tout cas. Et puis moi j'y ai rajouté une troisième couche de mémoire, avec ces balles moulées qui sont rapportées sur la façade, comme des fossiles, comme si le béton avait été coulé sur place par terre, et que les balles qui traînaient là s'étaient trouvées emprisonnées dans les murs. Alors, suite à cette proposition, le promoteur et l'architecte m'ont demandé quelque chose de plus conséquent, qui allait investir la place, donc avec une circulation, des bacs avec la végétation, et peut-être de détourner, de travailler sur ces éléments-là. Et donc j'ai proposé des modules posés, c'est-à-dire que j'ai aimé, j'aime les architectures quand elles sont à l'état naissant, et qu'elles sont justement dans ces murs en béton brut, seulement sans les habillages, les revêtements de fausses briques, de parements qui viennent masquer l'ossature elle-même, le squelette du bâtiment. Et ce sont trois morceaux de squelettes de bâtiment, en fait, en béton coffré, qui sont posés là au milieu, un petit peu comme si au moment de la construction, on avait oublié ces parties, puisque les constructions aujourd'hui sont faites progressivement, étape par étape, par modules rapportés, qui sont soit fabriqués à l'extérieur, en usine, comme les cages d'escalier par exemple, ou alors coulés sur place, comme les dalles ou les murs banchés. Et ces trois modules vont être installés là, un petit peu comme un pôle de rencontre, un espèce de nœud au milieu de cette place ouverte, et qui peut être une sorte de point de rendez-vous, de point de repère, mais aussi, pourquoi pas, d'air pour les enfants, pour se cacher, ou s'asseoir pour discuter. Ce n'est pas réellement un mobilier, mais en même temps, ça peut être utilisé comme tel. Sur ces trois modules, on a un mur de façade extérieure avec ces balles matricées, ces balles qui sont apportées sur la façade matricée, et puis un morceau de plancher, et un morceau de mur de refend, et ils sont posés un peu bancales, comme ça, comme oubliés, sur le sol au milieu de la place. Alors, l'œuvre est en cours d'installation, la partie des balles sur les façades des bâtiments est en cours de réalisation, et les modules devraient être fabriqués dans les prochains mois pour une livraison en mars, donc au moment de la livraison des logements pour les futurs propriétaires. Et c'est à ce même moment, au mois de mars, que la Garifère-en-LG me propose une exposition personnelle qui va ouvrir simultanément l'accès à l'œuvre dans l'espace des ténis. Et c'est à ce moment-là,